Bonjour, je suis aujourd'hui avec Stéphane Toureau, vice-champion du monde d'apnée, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Déjà, Stéphane, merci pour ton temps parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure en aparté, j'ai suivi quelques posts sur Facebook et je suis vraiment inspiré par ce que tu repartages. Merci de nous partager ton temps. La première question que je voulais te poser, Stéphane, c'est quand tu as commencé l'apnée, est-ce que tu savais qu'un jour tu passerais en dessous les 100 mètres ? Est-ce que pour toi, c'était possible ? Pour moi, c'était loin. Je ne sais pas si j'avais la capacité de me projeter. C'était un rêve de gosse. Oui, c'est un rêve. C'est dans un coin de tête. Et se dire, purée, si seulement j'avais cette chance-là. Après, je pense que quand tu es jeune, tu as tellement d'idées dans la tête. Et autres, tu vois ça tellement loin que… Mais forcément, ça rentre dans un coin de tête. Je pense qu'il y a un moment de sa vie… Peut-être que le premier moment où j'ai eu cette idée-là, dans un coin très, très lointain de ma tête, peut-être à l'âge de… Oui, peut-être à l'âge de 12-13 ans. 12-13 ans, 15 ans, en me disant, tiens, ça pourrait être une vie de fou d'être apnéiste. Mais après, ça s'est nourri avec le temps parce que forcément, il n'y avait rien au niveau local dans ma région. Il a fallu construire beaucoup de choses. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de structure. Donc, il a fallu complètement tout s'auto-construire et construire un petit peu en monodidacte le développement de l'activité dans ma région. Donc, pour le moment, à cet âge-là, c'était surtout que j'attendais avec impatience les vacances en Corse pour pouvoir plonger parce que je n'avais pas d'autre moyen de le faire. Et qu'est-ce qui t'a attiré sur l'apnée, justement ? L'apnée, c'était pour moi ma récréation, en fait. Tout simplement parce que j'avais vraiment beaucoup de difficultés avec l'école. Je n'ai jamais accepté ces systèmes scolaires et puis la façon d'enseigner, sûrement, au fond de moi. Et beaucoup de complexe, beaucoup de peur et de non-confiance en moi. Et en fait, j'avais une locomotive, un TGV dans la tête qui pensait tout le temps. Et ça a été très dur de canaliser toute cette énergie. Et quand tu es en cours, en fait, tu dois être en pleine présence de tout ça pour ne pas décuper le travail. Au final, je devais peut-être travailler deux fois plus que les autres chez moi après parce que je pensais être toute sauf à l'école. Et voilà. Mais c'était pour moi ma récréation et le moyen de me retrouver avec moi-même. Et puis, les sensations étaient magiques. C'était pour moi un nouvel univers. C'est comme si tu vivais dans une pièce et que d'un coup, tu t'apercevais qu'il y avait une porte et qu'il y avait un autre monde juste derrière. Et d'arriver dans ce monde-là et voir toute cette lumière, ce bleu, cette visibilité et puis cette curiosité d'aller découvrir un petit peu ce qu'il y avait en dessous. C'était vraiment à la fois fantastique et à la fois passionnant. OK. Fantastique et passionnant. Et c'est intéressant parce que quand on voit le sport de haut niveau, en règle générale, souvent, les athlètes sont sous le feu des projecteurs en permanence pendant la compétition. Alors que là, à l'inverse, tu te retrouves, je pense, seul avec toi-même quand tu plonges. Ah oui, complètement. Et puis, on est seul en bas aussi en profondeur. Donc, il n'y a que nous qui pouvons réellement gérer notre émotion, gérer notre engagement aussi. C'est vraiment le sport introspectif par excellence qui amène autant sur l'aspect physique que spirituel. et je pense que c'est cette complémentarité-là qui fait sa force. Et c'est le seul sport où, au final, un des rares sports où tout tient à la gestion émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu mets ton état émotionnel le plus bas possible, plus tu es capable de performer et d'être dans l'économie de l'effort pour réaliser ta plongée ou ta performance. Et je dirais qu'il y a aussi le tir. Par exemple, dans le tir, justement, il faut arriver à avoir un état de relâchement qui permet de faire baisser le cœur le plus possible dans l'instant présent. Mais on n'a pas toute cette notion de risque aussi et d'engagement à plus de 100 mètres. Et justement, en fait, comment... Parce que tu as minimisé l'émotion pour être bien relâché, pour bien descendre. Mais c'est quoi ton curseur, en fait, pour te dire, allez, maintenant, je remonte. Et comment... Attends. Excuse-moi. J'ai un petit problème. Tout à fait. Je suis sorti. J'ai voulu augmenter le son. Et ça y est. Ah, tu veux que je parle plus fort ? Non, non, c'est bon. Ça y est. J'ai augmenté le son. Ça n'est pas mieux. OK. Oui, du coup, la question, c'était comment... Voilà, tu descends, tu fais baisser. Donc, tu es de plus en plus détaché de l'émotion. C'est ça ? En même temps, tu es relâché. Et c'est quoi le curseur pour te dire, à un moment donné, tiens, là, je remonte ? En fait, on détermine la profondeur avant. C'est la particularité de ce sport. C'est qu'en fait, on annonce une performance la veille ou le jour de performance si on est en entraînement. Et à ce moment-là, le câble est réglé à la profondeur. On ne peut pas aller plus bas. C'est-à-dire qu'on est longé. On a une longe qui nous relie du poignet jusqu'au mousqueton. Oui, c'est la longe dure... Enfin, elle est longue de 1,20 m. Et on se clipe sur la corde. Et on descend le long de cette ligne jusqu'en bas, jusqu'à target. Et après, on remonte. Donc, en fait, on ne peut pas s'engager comme ça à l'aveugle. C'est déjà suffisamment compliqué d'arriver à gérer l'émotion. En plus, il y avait un target no limit. Je pense que ça rajouterait un petit peu de la complexité. Mais je dirais que la notion d'engagement, elle est dans l'instant. Elle est surtout d'arriver à se détacher de l'objectif. Et l'objectif lui-même, c'est plus se détacher du résultat. C'est surtout de faire la différence entre l'objectif et le résultat. On confond en France beaucoup, parce qu'on est dans un monde très occidentalisé, axé sur le matériel. Et on a tendance à mettre le résultat au cœur de l'objectif. Ce qui est une erreur énorme. Parce qu'en fait, l'objectif peut être tout simplement être dans l'instant et arriver à être productif dans l'instant. Parce que si on fait ça, forcément qu'il y aurait du résultat. Mais ça, moins on le sait. Et plus on est surpris, et plus on arrive justement à le décupler. Ok. Et ça, comment t'en est arrivé justement à dissocier l'objectif du résultat ? Est-ce que c'était directement ? Est-ce que directement tu voulais plonger bas avec un résultat ? Tu t'es centré sur les objectifs facilement ? Ou alors, ça a été un apprentissage ? Je dirais qu'avec le temps, on s'y perd un peu. On ne sait pas trop, on débute. On rencontre plein de gens qui ont des approches différentes. Surtout dans le milieu de la compétition, qui est quand même axé sur la performance. Et au final, on cherche la performance. On se met dans un état d'entraînement de haut niveau. Et au final, on en oublie quel est l'essence. Et je pense qu'il m'a fallu un peu de temps pour comprendre ça. Surtout que je suis très compétitif avec moi-même, très exigeant. Et j'avais tendance à vouloir aller très vite. Et dans l'apnée, ça ne marche pas. Et je l'ai appris un petit peu à mes détriments. En me blessant, en faisant des choses qu'il ne fallait pas. Et j'ai appris un petit peu en mode expérimental. Et du coup, tu m'as dit, tu as appris à tes détriments en te blessant. Et la question que j'allais te poser, s'il y a d'autres sportifs qui écoutent cette interview, c'est comment tu gères la… Je pense que pour toi, je fais espoir d'employer ce mot, mais comment tu gères l'échec ? Justement, l'échec, ce n'est pas l'échec. Je n'arrive même pas à le citer, ce mot, pour moi. Pour moi, ce mot n'a pas sa place, en fait, puisque ce n'est pas un échec, c'est une construction. C'est ça. Il n'y a même pas d'échec, en fait. C'est que dès qu'on n'a pas atteint l'objectif ou le target, à ce moment-là, ce n'est que de l'enseignement. Ce n'est que de l'enseignement. Et je pense que le mot enseignement, c'est le mot apprentissage. Et on ne passe même pas par « merde, j'ai fait l'échec ». Forcément, dans la tête, on se le dit sur le moment, parce qu'on est habitué à ça, on est formaté à ça. Mais au final, on le sait, quand on s'est planté, on n'a pas besoin de se le répéter. Une fois que c'est fait, une fois que l'action est faite, à ce moment-là, c'est « ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ? » C'est dans l'instant présent. C'est « qu'est-ce que je fais pour avancer ? » Et c'est ce qui va me permettre d'évoluer beaucoup plus vite. Forcément, ce n'est pas dans que les réussites qu'on arrive à avancer. C'est justement dans ces moments-là. Et justement, un athlète qui regarderait cette interview, tu lui conseillerais quoi ? Quelqu'un qui veut performer en termes de résultats, tu lui conseillerais quoi pour qu'il arrive à haut niveau de performance ? Moi, j'ai axé beaucoup ma préparation maintenant et j'ai compris la source. C'est qu'on veut développer plein de choses. On veut développer l'intuition, on veut développer notre capacité physique, on veut développer tout ça. Après, il y a la nutrition, il y a le sommeil, il y a plein de règles, il y a plein de choses qu'on peut apprendre ou mettre en place dans sa vie tous les jours. Et au final, la source même qui nous permet de le mettre en place, ce n'est pas de se projeter, c'est d'être dans l'instant. Et plus tu es dans la pleine conscience, plus tu es capable d'être dans l'instant présent et d'observer, de ressentir tout ce qui se passe en temps réel dans l'instant, plus tu vas développer ta capacité intuitive. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin de mentaliser les choses et de réfléchir. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on parle de préparation mentale, mais en fait, le mental, le but d'un préparateur mental, c'est de le faire disparaître. C'est comme si moi, je te parlais, ne surtout ne pense pas à l'éléphant rose. Oui, voilà. Et en fait, c'est le jeu du préparateur mental, justement, c'est de le faire disparaître ou de l'annihiler. Et on ne peut le faire que par la pleine conscience dans l'instant présent, en prenant conscience en tant qu'observateur de ses propres pensées. C'est-à-dire que c'est comme si on était capable de se voir penser et de dire « Ah tiens, mon esprit, il est parti là. » Oui, c'est un peu… Mais sans avoir de jugement. C'est juste des fois même d'en rigoler. Même d'en rigoler de son propre esprit qui part ailleurs. Et plus on a… Dès qu'on a commencé à jouer à ça, on le prend comme un jeu. C'est tous les jours. C'est en prenant sa douche, c'est en coupant ses légumes, c'est en marchant dans la rue, en ayant des interactions humaines. Et ça, je l'ai compris il y a réellement peu de temps qu'au final, j'étais très, très loin. Je savais ces choses-là, mais j'étais très, très loin d'en prendre conscience parce que je ne l'avais pas vraiment appliqué. Et en l'appliquant sérieusement, toutes mes performances, mon plaisir dans la performance a complètement changé. J'ai compris aussi plein de choses parce que forcément, quand on est là-dedans de manière intuitive, on a plein d'informations qui nous viennent. Et les informations, elles étaient que… Je n'ai plus besoin de me projeter à travers des entraînements ou de me mettre une pression de quoi que ce soit à travers tel ou tel exercice parce qu'en fait, je suis capable de les faire moi-même. C'est surtout ça, c'est gagner en autonomie sur sa préparation et donc être beaucoup plus à l'écoute de son corps et de savoir si on peut s'entraîner ou pas et d'arriver à mettre l'ego de côté. Je pense que c'est ça. Arriver à mettre l'ego de côté, développer son intuition, être plus autonome, être plus productif dans l'instant présent parce que forcément, si on se projette sur le résultat, on perd du temps à se projeter sur le résultat et donc, plus pas à bosser. Plus on pense aux résultats, moins on bosse. La finalité, elle est que la source de tout ça, c'est la pleine conscience. Pratiquer la méditation, ce n'est pas forcément le cul sur un rocher. C'est en essayant de marcher dans la forêt, d'être en conscience, de sentir ses pas, de sentir l'air sur le visage, d'écouter les sons et de s'amuser à ça et d'en faire un jeu. Je pense que quand on a fait ça dans sa propre vie, on ne le fait plus pour la performance, on le fait pour soi. C'est une des clés. Maintenant, quand tu plonges, tu ne le fais plus forcément pour la performance, tu le fais pour toi. Je le fais pour moi et la performance, c'est un outil. C'est un moyen de m'évaluer sur ma capacité à gérer l'instant présent. La compétition, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que la compétition n'est plus du tout un objectif de résultat. Elle n'est plus du tout dans un objectif de médaille parce qu'en fait, au final, la médaille, le podium ou le résultat ou la performance, c'est juste un cadeau pour te féliciter de ce que tu as réussi à accomplir dans l'instant présent. Si tu es vraiment focalisé dans l'instant présent, déjà d'un, tu t'éclates. En plus de ça, ça permet d'évaluer ta capacité à gérer l'instant présent. Si tu es capable en compétition internationale et mondiale de plonger avec le même état d'esprit qu'en entraînement, c'est d'une puissance énorme. Derrière, au final, le plus beau des cadeaux, c'est celui-là. Et en plus, c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'en faisant ça, c'est là où tu arrives à avoir peut-être cette récompense qui peut arriver. Et au final, c'est une cerise, c'est un cadeau qu'on t'offre. Mais au final, l'objectif premier, c'est surtout de te développer toi et plus que la performance en elle-même. On veut trop dissocier la performance et le sport de l'individu alors qu'en fait, c'est d'abord l'individu et ensuite la performance. Oui. Le sport, du coup, reste juste un outil de développement. Exactement, oui. Et justement, quand tu plonges, tu focalises ton attention sur quoi ? Alors moi, de plus en plus, je suis sûr les sensations de mon corps pour être dans l'économie de l'effort. Je suis en mode économie de l'effort dans mon ressenti corporel. C'est-à-dire que je suis en train de nager et j'essaie de ressentir ma glisse dans l'économie de l'effort et dans le ressentir presque le moindre muscle qui travaille dans mon corps. D'atteindre un état de mise en économie de mon corps. Donc, c'est ça en fait. En pleine conscience, d'être dans l'économie du corps. Pour le reste, c'est plus ou moins automatisé à force. Donc ça, on peut encore plus l'automatiser avec la visualisation parce que la visualisation, c'est une forme de méditation sauf qu'on va focaliser notre esprit sur une chose, c'est-à-dire un aspect technique de visualisation. Et après, une fois que ça s'est fait, je dirais d'être juste focalisé sur l'économie de l'effort pendant la plongée. Après, il peut y avoir des petites subtilités que je rajoute si j'ai des choses à modifier, de créer un ancrage pour qu'à ce moment où ça arrive, il faut que j'arrive à modifier ce paramètre-là. Parce qu'il y a un autre phénomène dans notre sport qui est la narcose. Ça, c'est un phénomène qui a forcément un impact au niveau mental parce qu'on va se projeter. On va avoir tendance à avoir plein d'images, des flashes qui vont nous arriver. Donc, ça va être un multiplicateur de pensées. C'est là où notre sport est encore plus important dans la bonne conscience. C'est qu'au final, quand on va être narcosé, tout va nous pousser à penser et à partir dans 36 000 pensées au même moment. Donc, ça va être encore plus exigeant de se recentrer dans l'instant quel que soit justement cet effet narcotique qu'on peut recevoir assez profondement. Donc là, à ce moment-là, tu as des ancrages, c'est ça qui te va permettre de se recentrer sur l'instant présent ? Oui, c'est ça. C'est déjà d'être dans son corps, d'être dans l'écoute de son corps et dans son ressenti. Vraiment dans le ressenti de mon environnement et sur moi. Depuis que j'ai fait ça, j'ai fait un bon jump sur mes plongées, sur mes performances et surtout, j'ai pris du plaisir. Je suis moins dans une anxiété parce que même si je voulais être dans l'instant présent, je ne l'étais pas. et avec la narcose, c'est d'autant plus difficile. Maintenant, j'ai franchi un nouveau cap. J'ai même des fois, si vraiment la narcose, elle est forte et que j'ai plein de pensées qui traversent, je suis capable de les choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis bon, je n'arrive pas à évacuer ces pensées, ok, j'en prends une. J'en choisis une et je la garde. Et je dis toi, tu ne bouges pas. Et du coup, je me place vraiment en observateur à la peau. Là, je me place vraiment en observateur de mes pensées. C'est ça qui est énorme. C'est énorme. C'est qu'en fait, tu te vois penser et tu vois les films qui dépassent et tu dis bon, alors, ok, bon, choisis ça et maintenant, on reste là-dessus. Ça, c'est énorme parce que je pense qu'on n'est peut-être pas beaucoup à le faire et je trouve que tu es arrivé à le faire et d'en rire, c'est encore plus puissant. D'en rire, c'est ça, c'est dingue. Et cette discipline, l'apnée, ça t'a appris quoi sur toi ? Ça m'a appris à… à comprendre mon univers, à comprendre sûrement des objectifs de vie sur moi et sur ma conscience. Comprendre la conscience, arriver à aller chercher l'inconscience, aller chercher l'information pour grandir peut-être plus vite et pouvoir le partager. Arriver à utiliser ça comme un outil de partage qui me permet de transmettre justement cet état-là. Et le fond ultime des choses, il revient toujours. Je veux dire, il n'y a pas de secret. La méditation, elle est dans tous les textes depuis 10 000 ans. Il n'y a jamais eu de secret. Que ce soit dans les religions qui l'ont repris, qui l'ont transformé, que ce soit dans les anciennes civilisations, ce n'est pas New Age, ce n'est pas la mode. Il n'y a jamais rien qui a été à la mode. Ça fait 10 000 ans qu'on en parle. Mais c'est juste que l'humain, il a besoin de s'accrocher à plein de trucs différents et il a besoin de dire « Ah ben tiens, c'est ça qui marche. » Et non, ce n'est pas ça qui marche. C'est l'ensemble. Mais la source, si je dois citer une source, c'est clair, c'est l'instant. C'est l'état d'instant de présence et quand tu es dans l'état de présence, tout arrive de manière intuitive et des informations aussi. Pas besoin de lire 36 livres. Je pense que tu peux choper plein d'informations juste en te connaissant à l'instant présent. Méditant, oui. Tout à l'heure, au début de l'interview, tu m'as parlé de… Si je retiens bien les mots, c'était le côté dépassement et le côté matériel et aussi le côté spirituel. Comment toi, la pratique, t'amène à développer les deux ? En fait, c'est en prendre conscience que tu n'es pas qu'une machine physique. Tout simplement parce qu'on est régi par des lois métaphysiques aussi. Il n'y a pas que physique, c'est métaphysique. On est dans un univers qui est énergétique. Que ce soit les atomes ou autres, ça n'a jamais été solide. Ce n'est que des fréquences et des ondes. Et dès qu'on a compris ça, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de plans différents. Et que ce soit électromagnétique, les Wi-Fi, on ne les voit pas. Tant qu'ils sont là, c'est dans l'air. L'oxygène, on ne le voit pas non plus, mais ils se déplacent vite, ce con. Donc, voilà. Après, tout est autour de nous. Mais comme l'humain a tendance à croire que ce qu'il voit, c'est un peu plus difficile d'arriver à intégrer qu'il n'y a pas que le corps physique. On voit le corps comme une machine et en fait, non, il fonctionne avec un ensemble de mécaniques physiques et non physiques. Et je pense que le fait d'en prendre conscience permet de voir beaucoup plus grand. et que la méditation permet vraiment d'atteindre, à comprendre ça, de prendre la conscience dans son ensemble. Puis la physique quantique aussi, je m'étais passionné un petit peu pour ça, je m'étais renseigné aussi. Pareil, que ce soit du scientifique au physique, on s'aperçoit qu'au final, c'est une seule et même chose. On s'aperçoit que dans la physique quantique, par exemple, quand on met un observateur, ça modifie les paramètres de projection des particules. donc on s'aperçoit qu'au final, c'est juste notre présence qui modifie notre environnement. Donc en fait, on est responsable de tout ce qui nous arrive autour. et c'est magnétique. Je pense que ça fonctionne comme les orages, ça fonctionne comme les aimants. On est des personnes magnétiques et on attire à nous de manière magnétique les gens et tout ce qui nous arrive autour. Et ça nous responsabilise plus aussi. Parce qu'on a trop tendance à projeter les choses sur l'extérieur. Ah oui, mais il m'est arrivé ça parce qu'il y a eu ça. Mais non, si tu es arrivé ça, c'est que peut-être qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui t'a amené justement à vivre cette expérience. Après, au début, on a du mal avec cette façon de voir les choses. Mais au début et après, une fois qu'on commence à le vivre, on expérimente et c'est l'expérimentation qui valide. Et ça, c'est un truc je dirais que ça, c'est un truc qui me fatigue beaucoup dans notre système occidental. C'est qu'on a tendance à placer des théories et à les écouter et à les exécuter. En fait, on a tendance à être des exécutants de théories et on n'est pas dans la pratique ou l'expérimentation. Et je pense que c'est ça la force du préparateur mental, c'est sa capacité justement à se reculer pour que la personne puisse expérimenter et tester et valider par elle-même les choses. Oui. OK. Et du coup, c'est une question qu'on m'a posée, c'est pour un jeune qui a un rêve. Toi, ce serait quoi ton conseil justement ? Quel conseil pour un jeune qui rêve mais qui ne croit pas trop, qui doute, qui a des manques de confiance en lui mais pourtant, il a un rêve. Tu pourras lui conseiller quoi ? Il y a deux choses. C'est que son rêve, en fait, il le construit en temps réel. C'est que tout ce qui est autour de lui, c'est lui. Il faut juste qu'il lâche prise et qu'il se rende compte enfin, qu'il faut qu'il se rende compte en fait que tout ce qui est autour de lui, c'est lui. C'est son miroir. Et une fois que tu as compris cette responsabilité-là, tout est possible. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite au possible. C'est que tout est accessible. Tout est accessible. D'accord. Et ça, c'est la première chose et secondo, c'est la conscience. Parce que tu ne peux pas le pratiquer vraiment de manière puissante si tu n'es pas dans la conscience. Si tu es vraiment connecté dans l'instant présent et que tu es entraîné à vivre dans l'instant présent, tu peux décupler, justement, créer le film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si le film était déjà fait et que tu avais un rêve à l'intérieur et que tu pouvais générer le film et en même temps être l'acteur. Mais dès que tu penses, dès que tes pensées commencent à se projeter dans le futur, tu interromps le film. C'est comme si tu mettais pause sur le film. Mais en fait, tu es le propre réalisateur et le propre créateur et en même temps l'acteur. C'est à toi de… Ça, c'est ça qui est puissant. OK. Alors, on m'avait posé… J'ai noté deux ou trois questions qu'on m'avait posées pour te demander. Oui, il y a une personne qui m'a demandé est-ce qu'il y a des prédispositions biologiques pour l'apnée ou est-ce que c'est à force d'entraînement que tu en es arrivé ? Il y a de tout. Après, je dirais des prédispositions. Tu vas peut-être avoir une personne sur dix qui va avoir une prédisposition. D'autres qui vont être plus ou moins avoir des facilités. Mais c'est beaucoup de l'entraînement. Moi, ça a été beaucoup de l'entraînement. Je n'ai jamais eu, jamais fait d'un coup cinq ou six minutes. Il y en a, on a eu des surprises. Mais après, ça ne veut rien dire. Tout simplement parce que quelle est ta motivation dans ce que tu vas faire ? Il y en a peut-être qui ont une prédisposition mais au final, ils ne vont pas être voués à aller chercher de la performance. Ils vont faire autre chose. D'autres sont arrivés très rapidement dans la performance et au final, ils ont arrêté au bout de deux ans, trois ans. Ce qui compte surtout, c'est la durée. C'est le temps et de faire les choses dans la durée et toujours jouer avec le plaisir. En fait, en apnée, il y a un tel aspect mental et émotionnel que du coup, il y en a rapidement qui peuvent se démotiver ou perdre de l'envie parce qu'ils se sont trop rentrés dedans ou trop mis justement d'objectifs chiffrés ou de résultats. Du coup, une fois qu'ils ont atteint ça, il y a une espèce de burn-out de l'activité. D'accord. Une forme de burn-out de l'activité mais surtout dans la piscine. Il faut se méfier. Il y a beaucoup d'athlètes maintenant qui progressent en piscine parce que l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup plus d'athlètes apnéistes en piscine parce que c'est des piscines où il y en a à chaque coin de rue. Donc, il y a beaucoup plus de clubs maintenant qui se développent et on voit souvent des très bons arriver et performer très, 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 très fort parce qu'ils se mettent à un entraînement ultra rigide et dur et au final, au bout de quatre ans, ils arrêtent. C'est là où il faut arriver à pérenniser les choses, être dans le jeu et pas forcément avoir du résultat tout de suite. C'est ça. On est vraiment axé sur le process et sur le développement de soi finalement plutôt que sur l'apprentissage. On revient sur l'intuition. On revient sur la pleine conscience et l'intuition. Si tu es dans la pleine conscience et l'intuition, tu arrives justement à gérer cette ardeur, à la canaliser et à en faire une force. Et j'avais deux autres questions. Du coup, il y a une personne qui m'a demandé c'était quoi le bonheur pour Stéphane Toureau. Donc ça, c'était la première question. La deuxième ensuite, c'était est-ce qu'il y a un impact de la pollution dans la mer pour ton activité de plongée ? Alors, donc la première question, c'était… C'est quoi la deuxième question selon Stéphane Toureau ? Ah, le bonheur ? Vivre l'instant. Vivre l'instant. On revient toujours parce que si on est dans l'instant, on a le sourire, le smile monte automatiquement. C'est un rictus qui se connecte parce que du coup, tu savors chaque moment et le meilleur peut t'arriver, même ce que tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire que des fois, tu te projettes dans quelque chose, tu vois quelque chose, tu te dis « Waouh, ça, ça pourrait être magique pour moi. » Mais en fait, non. Non, parce que ça se trouve, il n'y a plus grand corps. Et le fait de se projeter, au final, tu crées une fausse réalité qui crée malheureusement une peur ou voire même une déception. et si tu es dans l'instant présent, il n'y a plus de déception, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de projection et donc forcément, tu savours chaque moment et chaque seconde. Et je pense que c'est ça, le secret du bonheur, c'est vivre la pleine conscience. Ensuite, deuxième question. La pollution que gêne ? Oui, en exploration, c'est triste parce qu'on est victime, enfin pas victime, on est plutôt observateur de ça. Comme les déchets plastiques, que ce soit en Asie ou en Amérique centrale où j'ai pu nager un peu, c'est des vagues de plastique énormes mais gigantesques et on ne peut pas s'imaginer la quantité qu'il y a et ça désagrége tout. La diminution totale, oui, une grande partie du poisson et la végétation qui est en train de disparaître progressivement. Donc, oui, forcément, moi j'ai vu en plus en 15 ans d'apnée, j'ai vu aussi l'évolution et voir tout ce qui s'est dégradé au fil du temps. C'est assez effrayant, oui. C'est assez effrayant. Après, je pense que ça passe par chacun amène sa pierre. Donc, on est tous responsables et on peut amener sa petite pierre. Moi, je me suis dit tiens, et si on faisait une vidéo de sensibilisation globale en touchant les pays les plus pauvres pour que chacun puisse arriver dans ces pays-là, arriver à prendre conscience du passé parce qu'ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas l'éducation que nous, on a dans les écoles. Et je pense que c'est des pays qu'on a le plus besoin pour arriver justement à prendre confiance, surtout sur le plastique. Et il y a moyen de financer des vidéos, je pense, de sensibilisation dans les pays les plus touchés. Mais après, ce n'est pas forcément on veut toujours taper sur l'État en disant « Ouais, c'est au sommet qu'il faut gérer les choses. » Mais non, ça ne passera jamais par là, malheureusement. Je suis convaincu que ça passe par les gens et que c'est par le bas qu'on arrive à faire bouger les choses. Ça ne passe jamais par le haut parce que les hauts, ils sont cinq, cinq ou six. Nous, on est des milliards. Si chacun fait sa… amène sa petite goutte, ben voilà. Ok. Donc, encore une fois, on revient à la responsabilité en fait individuelle plutôt que victime de ce qui nous arrive. Oui. Très bien. et alors moi, du coup, la dernière question que je la pose d'action d'interview, c'est une question qui m'anime. C'est quoi la vision du monde, le monde idéal pour Stéphane ? Ce serait quoi ta vision du monde justement ? Vision du monde idéal ? Ouais. Je suis en train de réfléchir, mais… Je reviens toujours à la même chose. Enseignement de la conscience. Ok. Si on enseigne la conscience dans le monde, dans toutes les écoles. Développer la personne plutôt que le matériel. Et je pense que quand on aura inculqué ce que c'est la pleine conscience à tout niveau de la population, le monde change de main. Ok. Et c'est un outil qui est ultra simple, facile. On l'a tous dans nos mains et tout part de là. Ouais. Super. Très bien. Écoute, merci beaucoup Stéphane pour ton temps. Où est-ce que les personnes peuvent être d'accord ? Où est-ce que les personnes peuvent se retrouver ? Sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Là, on a un projet vidéo actuellement avec mon partenaire. J'ai un caméraman qui est aux Philippines et on a un nouveau projet encore en parallèle. là, on a fait une petite vidéo un petit peu du trip aux Philippines. Yes. Et en parallèle aussi un autre projet documentaire, ce sera de regrouper les cinq épisodes qu'on a fait dans les lacs de montagne parce qu'on a plongé dans les lacs d'altitude avec mon frangin qui est qui est hydrobiologiste qui est spécialiste justement au niveau environnemental sur ces lacs et ce serait de faire un documentaire pour sensibiliser justement à nos environnements, à ces environnements-là. à leur sensibilité et puis après, on verra. C'est déjà pas mal. Ok. En tout cas, je mettrai les liens dans l'article ou sur la vidéo. Voilà. Écoute, super. Merci beaucoup Stéphane. Ça marche. Merci à toi. Et voilà. Et puis, écoute, c'est quand ta prochaine compétition ? Fin juin. On a les échéances nationales fin juin avec l'Issabiz Contest et les championnats de France. Puis après, on a les championnats du monde KMAS à Ruatan au Honduras début août et Nice en septembre. Nice en septembre, c'est les championnats du monde Aïda. On a deux fédérations. D'accord. Il y a deux échéances importantes cette année. Ça va être un bon moment ou un bon moment de partage. Bon moment de partage. Ok. Super. Merci beaucoup Stéphane et puis bon entraînement alors aux Philippines. Merci à toi. Ciao. Ciao. Ciao.